Les gouvernements ont finalement gagné en baissant radicalement les taxes sur les cigarettes. Mais déjà à l'époque, plusieurs groupes lançaient un cri d'alarme. « Si vous baissez les taxes, disait-on, vous risquez de relancer le tabagisme. » Eh bien, un an plus tard, leurs pires craintes sont confirmées. Dans une série de reportages qui les mènera aussi aux États-Unis et en Europe de l'Est, Louise Lemelin et John Kalina nous racontent ce soir comment la consommation de cigarettes au Québec est repartie de plus belle chez les jeunes et même chez les très jeunes. La famille Plouffe, c'était le bon vieux temps pour les fumeurs et pour l'industrie du tabac. On pouvait fumer partout, ou presque. Oui, elle est préférée de tous. Une grosse moitié de Canadiens de plus de 15 ans fumaient. Et personne ne disait que c'est mauvais pour la santé. « Il n'y en a pas d'autre comme la Plouffe. » Oui, mes amis, pour les armes à parole, « Plouffe est la cigarette la plus douce, la plus savoureuse. » Les Québécois étaient même fiers de se retrouver au cours de l'industrie du tabac. Pour fêter l'exposition universelle en 1967, on lançait une toute nouvelle marque des cigarettes. « Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils devaient d'abord... » Dans ce même bon vieux temps, journalistes et commentateurs enfumaient les écrans de télévision. « La pape de l'État qui n'écoutent pas... » Et les politiciens les plus engrous étaient de gros fumeurs. Ni le charme, ni l'audace d'une Sylvie Bernier n'auront eu raison de sa vieille habitude. Les temps ont bien changé. Le nombre de fumeurs a chuté de 20 % depuis 1965, de 7 % depuis 1981 seulement. Malgré cela, il reste près de 7 millions de fumeurs au pays. Mais au Québec, les statistiques nous disent tout autre chose. D'abord, que les fumeurs sont plus nombreux ici que dans le reste du Canada. 5 à 6 % de plus. Et chose plus importante encore, le nombre de fumeurs au Québec repart à la hausse. En 1991, c'est 33 % des Québécois qui se disaient fumeurs. Cette année, c'est 38 %. Le gouvernement fédéral a commandé une étude sur le tabagisme au Québec. Georges Léterneau en est l'auteur. Les Québécois ont un revenu inférieur à la moyenne du Canada et fument plus. On fume plus dans les classes défavorisées. On fume plus chez les chômeurs, chez les gens qui ont des emplois difficiles, indésirés ou stressants, etc. Bon, c'est un argument économique. Un autre argument, c'est l'argument culturel. Les Québécois sont plus délinquants, sont plus rebelles. Plus on va leur interdire de fumer, plus, au contraire, ils vont résister dans cette habitude. Les Québécois fument donc plus que les autres Canadiens. Or, au sein de la société québécoise, un groupe surtout passe au tabac, les jeunes. Ça fume beaucoup ici. Période de stress, là, je fume. On fume, on le sait que c'est pas bon, t'sais. Je veux dire, la fois qu'il écrit la cigarette, je veux tuer, je le sais, mais il est trop tard, comme. Allez, fumez une cigarette. Chez les 20 à 24 ans, 4 Québécois sur 10 se disent fumeurs. Et du côté des plus jeunes encore, la situation n'a rien d'encourageant. Parmi les 15 à 19 ans, plus de 3 fumeurs se disent. C'est une augmentation de 4 % au cours des trois dernières années, un chiffre bien plus élevé qu'ailleurs au pays. Je fume, puis je trouve ça bien agréable. Fait que je vais continuer de fumer, je pense, jusqu'à temps qu'une bonne promesse de tout bon fumeur, là, mais que je tousse le matin, je l'arrêterai. Moi, je relie beaucoup ça au métier qu'on veut faire, au métier qu'on fait, aux gens qu'on côtoie. Puis dans notre milieu, c'est fréquent parce que ça nous fait quelque chose à faire. L'heure avant de jouer est assez terrible, seulement. T'as besoin de te ramasser à concentration, puis je sais pas, tu vas pas commencer à aller faire du jogging ou manger une pomme. Là, je commence à ressentir les effets, alors que plus jeunes, plus jeunes, on se pense éternel. C'est pas... on pense pas que... on sent pas les effets immédiats, c'est long. Surtout si on fait du sport en même temps, ça peut être bien long avant qu'on ressente les mauvais effets de la cigarette. Les Québécois commencent à fumer plus jeunes qu'auparavant, un peu avant le 13e anniversaire, au Moyen-Île. J'avais commencé vers 10 ans, puis j'ai arrêté pendant la 200 ans, puis j'ai recommencé cette année. Mais c'est un peu pour suivre la gamme. Ah ouais, hein? C'est tous les amis qui fument. Ben ouais, avec si je me tiens, ça fait le tout. Moi, ça me dérange pas, ça dérange pas ma santé, puis ça dérange pas mon sport fricule, mon fou. Ben, j'ai commencé à fumer l'année passée. À 10 ans? Ouais. Ben, je vais arrêter. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est pas bien bon pour la santé. Et tu peux acheter facilement? Ouais. Ben, ça dépend à quel dépanneur, là, mais d'habitude, je me laisse pas mal partout. Ouais. Il n'y était jamais une occasion qu'un dépanneur refuse? Ouais. Ouais, une fois. Une fois? Ouais. Le docteur Jean-Yves Rappier, de l'hôpital Sainte-Justine, se consacre à l'étude du comportement des adolescents. Les adolescents fument d'abord parce que les adultes fument autour d'eux. Il y a encore des adultes qui fument et donc ils prennent exemple. Et je pense que ça demeure un de ces rituels de passage vers l'âge adulte. Les adolescents aussi, je pense, fument parce que finalement, c'est une façon de probablement réduire le stress et des conditions parfois pénibles dans lesquelles ils vivent. On parle de la pauvreté dans les familles, on parle des difficultés dans les familles. Donc, le stress, c'est probablement un élément important qui fait qu'un certain nombre d'adolescents, un certain pourcentage vont fumer. Le docteur Pierre Ernst est spécialiste des maladies pulmonaires à l'Hôpital général de Montréal. Puis là, on voit à côté un patient qui a un petit cancer du poumon. Voilà le cancer qui a environ 1,5 cm de diamètre et qui, à ce point-là, peut déjà être très avancé. Bien de jeunes pensent avoir amplement les temps de cesser de fumer avant d'en subir les conséquences. À l'âge de 25 ans, on peut identifier les fumeurs et les non-fumeurs. On peut les différencier avec des tests très simples, des tests de fonction pulmonaire, parce que les fumeurs ont déjà perdu de la fonction pulmonaire. Mais on a une réserve. On peut perdre 30 % de notre capacité pulmonaire avant de s'en apercevoir, si on fait de la compétition olympique, par exemple. Mais une fois qu'on a perdu le 30 %, on continue à perdre avec l'âge, même si on arrête de fumer. Donc, on continue à avoir une détérioration. Alors, la perte qu'on a eue dans la vingtaine, on va s'en ressentir dans la cinquantaine. Et pour doubler mon plaisir quand je suis au théâtre, je ne manque jamais à l'entraque de fumer ma cigarette favorite. Au Canada, comme presque partout ailleurs, les femmes fument moins que les hommes, ce qui fait d'elles une cible de choix pour l'industrie du tabac. Mais la situation pourrait changer. Depuis 1981, Santé Canada a identifié un groupe au sein duquel les femmes fument plus que les hommes. Ce groupe, les 15 à 19 ans. Il y a beaucoup de filles qui disaient « Ah, j'étais à la diète, faut que je fume comme ça, je ne mangerai pas. » Il y a beaucoup de filles, c'était ça. Il y a beaucoup de filles aussi, « Ah, il était stressé, fait qu'il fumait, les devoirs, l'école. » Il y en a aussi beaucoup, c'était pour, c'est con, mais pour se donner un style aussi, style « Je fume. » Il y en a beaucoup que ça a commencé comme ça, puis après ça, se sont accrochés, puis on commençait pour une raison niaiseuse, mais on restait accrochés par après. Dans le groupe d'âge des 15 à 20 ans, on va retrouver 20 % de jeunes filles qui fument. Et dans le groupe d'âge des 20 à 24 ans, on va retrouver jusqu'à 40, 42 % de jeunes femmes qui fument ici au Québec. Les anciennes publicités télévisées mettaient en scène des fumeuses décontractées et rayonnantes de santé. Mais l'effet réel de l'augmentation du tabagisme chez les jeunes filles a été tout autre. Ce que je peux dire, c'est qu'un jour, ils vont avoir des enfants et ils sont en train d'endommager leurs enfants. Il est clair que s'ils fument pendant qu'ils sont enceintes, il est très difficile d'arrêter. Une fois qu'on est enceinte, elles vont avoir des enfants qui ont beaucoup plus de chances d'être de petits poids, d'avoir toutes sortes de maladies, d'avoir plus de chances de mourir pendant la première année. C'est le facteur de risque majeur pour les problèmes dans la première année de vie chez les enfants, c'est le tabagisme de la mère. Il n'y a pas que les futurs enfants de fumeuses qui auront à souffrir de l'augmentation du tabagisme chez les jeunes filles. Les femmes elles-mêmes en sont déjà victimes. On entend beaucoup parler du cancer du sein, mais il y a plus de femmes qui meurent de cancer du poumon qui est directement relié à la cigarette qu'il y a de femmes qui meurent de cancer du sein. Parce qu'au moins le cancer du sein, on peut traiter ce cancer-là dans beaucoup de cas. Mais le cancer du poumon est vraiment, sauf se le prendre par chance à ses tout-tout débuts, est fatal dans presque tous les cas. En principe, le gouvernement canadien prend au sérieux l'impact du tabagisme sur la santé publique. Il a adopté en 1988 une des lois les plus sévères qui soient. Cette loi interdit toute publicité sur le tabac. Mais cette loi comporte un trou béant. Le temps de la vivre Club Med Et si c'était ça la vie Voici comment on était enfin Avant d'être obligé de grandir Club Med Et si c'était ça la vie Dans les revues, les journaux, à la télé, les compagnies de tabac figuraient parmi les plus grands annonceurs jusqu'à ce que la loi fédérale leur part la route. Depuis l'entrée en vulgure de la loi en 1989, les compagnies de tabac n'ont plus qu'une seule façon de faire connaître leur marque. C'est la commandite des événements sportifs et sociaux, et la compagnie est un gouffre des millions de dollars. Vous venez d'assister au spectacle de fermeture de l'international Benson & Edges Incorporé. Benson & Edges s'est associé au feu d'artifice. Du morillet, comme on dit le festival de jazz. Players a misé de son côté sur les grands prix et sur le tennis masculin. Enfin, Matinet fait sa promotion avec le tennis féminin, ainsi qu'une fondation dans le domaine de la mode. J'ai parlé au chercheur Georges Letourneau, au parc Jarry de Montréal, quelques jours après le tournoi du tennis féminin. Moi, j'ai l'impression d'être dans un gros paquet de cigarettes. Ça fonctionne comme la publicité ou même? Ça fonctionne à un niveau très profond de conditionnement, parce que c'est un conditionnement par rapport auquel on est sans défense. On veut regarder un match de tennis, on veut regarder une course automobile, on veut assister à un concert, et en même temps, on est dans un immense paquet de cigarettes. Il ne faut pas confondre publicité pour les marques de commerce avec la publicité d'événements qui sont parrainés par les compagnies de tabac. Puisque les affiches restent en place bien après la tenue des événements qu'il annonce, j'ai demandé à Michel Descoteaux d'Imperial Tobacco si ce n'est pas au fond de la publicité. Ce n'est pas maintenant le mois pour le festival de jazz du Montréal, ce n'est pas le publicité pour le festival, c'est pour vous, j'imagine. Oui, c'est une publicité pour nous, parce qu'on veut que les gens sachent qu'on commandite ces événements-là. C'est important, de la même façon que d'autres compagnies sont impliquées dans des commandites comme Bell, qui nous ont remplacés d'ailleurs comme commanditaires de l'omnium de golf canadien, et les autres compagnies qui sont fortement intégrées au milieu de la commandite. Au sens strict, il est vrai que Matiné Mode Limité, ce n'est pas les cigarettes matinées, ni les Grand Prix Players, les cigarettes players. Et la compagnie du Montréal, qui, comme on dit, le festival de jazz, n'est pas une marque de cigarettes. Reste que les noms sont pratiquement les mêmes, et les couleurs affichées presque toujours pareilles à celles des paquets de cigarettes. Mais demandez à n'importe qui sur la rue, à quoi correspond le produit Matiné? Est-ce que ce sont des machines à coudes, des souliers, des automobiles ou des cigarettes? 100 % des gens vont vous dire qu'il s'agit de cigarettes. Le Canada est connu de par le monde pour avoir pris deux mesures anti-tabac très strictes. D'abord, l'interdiction d'annoncer, puis les fortes taxes sur les cigarettes. Or, si la commandite a déjoué l'interdiction de faire de la pub, la contrebande, elle, a démoli la taxe. L'an dernier, le gouvernement du Québec a cédé aux pressions des groupes comme le Matraque et réduit la taxe sur le tabac. Là, maintenant, c'est plus cher, c'est 2 ou 3 $. J'achète ton paquet, t'achènes plus personne. Puis quand t'as vu, t'en finis, tu sais. Là, j'ai super de la misère à arrêter, justement, à cause de ça. Le fait que les prix des cigarettes aient baissé. En tout cas, moi, je fume peut-être deux fois plus depuis. Puis je regarde les jeunes, ils commencent à fumer beaucoup plus tôt aussi. J'ai un petit frère, puis tous les amis fument. Les groupes anti-tabac ont prédit que la réduction des taxes relancerait le nombre des fumeurs. Des chiffres récents semblent leur donner raison. En un an seulement, le nombre de cigarettes produites au Canada est passé de 4,5 milliards à 5,5 milliards. Une augmentation de 22 %. Voici le centre nerveux du mouvement anti-tabac officiellement reconnu. Dans un édifice du gouvernement du Québec, au Saint-Denis, François Dampfus dirige le Conseil québécois sur le tabac et la santé. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. L'an dernier, son salaire représentait plus du quart des sommes que le gouvernement du Québec a versé pour lutter contre le tabac, ce qui donne une idée de l'insignifiance de ces montants. François Dampfus a même failli perdre son emploi quand les fonds ont manqué. Le gouvernement agit très rapidement, a baissé les taxes du jour au lendemain. Mais on leur avait prévenu, écoutez, il va falloir faire quelque chose, là. Il va falloir nous donner du temps pour réagir, nous, les organismes de santé, parce que monter des campagnes ou faire en sorte qu'il y ait des programmes de cessation disponibles, ça prend du temps. C'est pas évident. Mettre ou adopter des projets de loi, ça prend du temps, ces choses-là. Québec n'a produit aucune publicité anti-tabagiste depuis 1980, abandonnant ce champ au fédéral. Ça, là, c'est mauvais, là, c'est mauvais, là. Puis j'imagine la fille de 12, 14 ans qui voit ça, là. Peut-être qu'elle, ça... Elle veut pas être dans cette gang-là. Peut-être qu'à 12, 13 ans, c'est des images qui frappent. Non, parce que tu veux être bien plus vieux, tu sais, c'est pas moi, ça, moi, je joue pas au ballon, moi, je suis vieille, puis je fume, tu sais. La campagne fédérale où c'est que la jeune fille se change en cigarette dans une courte d'école, elle a été très mal reçue par les jeunes. Mais c'est parce qu'il faut que ça soit intégré avec quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait plusieurs choses qui soient mises de l'avant pour aider les jeunes à arrêter de fumer. Cette publicité du gouvernement intérien a été primée. Ça ne semble pas beaucoup sur le moment. Mais quand tu additionnes tout l'argent que tu as dépensé en cigarette, tu te demandes si un de tes rêves ne vient pas de partir en fumée. En fumée. C'est mourir à petit feu. Si on regarde comparativement à l'Ontario, l'année dernière, ils ont investi 12,5 millions dans la lutte au tabagisme, tandis qu'ici, on avait 100 000 $ prévus pour le dossier tabagisme. Alors, c'est vraiment une grosse différence. Une loi fédérale vise à limiter les ventes du tabac aux jeunes. Il y a deux ans pourtant, un groupe des recherches américain a envoyé deux filles de 15 ans acheter des cigarettes dans nos magasins. Pas de problème. Presque aucun commerçant n'a tenu compte de la loi. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un système de licence pour la vente de tabac, comme il se fait pour l'alcool, et qu'avec ce système de licence-là, on peut recenser tous les détaillants qui vendent des produits du tabac. Et aussi, avec ce système de licence-là, il devrait y avoir la possibilité de révoquer ce permis-là pour une période déterminée si la personne persiste à vendre du tabac aux mineurs. Je ne suis pas sûr que la distribution d'un permis, par exemple, aux détaillants, ou même l'utilisation d'une carte personnalisée, d'une carte d'identification chez les jeunes pour acheter des cigarettes, réglerait non plus le problème. Et d'ailleurs, certains avanceront l'hypothèse que plus on interdit la chose, plus il y aura l'attrait du fruit défendu qui jouera auprès des jeunes. Moi, je vous dis qu'ils trouveront le moyen de trouver des cigarettes et de tenter de la chose. Juste avant les élections de septembre, le gouvernement Johnson a prouvé le plan d'action de lutte au tabagisme, qui prévoit des dépenses de 20 millions de dollars sur quatre ans. Mais pas un sou n'a été déborsé avant les élections. Et le nouveau ministre de la Santé ne s'est pas encore prononcé sur le plan d'action. L'Algérie, maintenant, un pays qui semble se diriger tout droit